Je voulais, avec ce premier slide, dire que l'enseignant a un rôle majeur. L'enseignant a un rôle majeur parce que c'est lui qui va être le transmetteur. Aujourd'hui, je l'ai dit déjà tout à l'heure, ce qui a le plus d'influence sur le marché du travail, ce n'est pas le diplôme, c'est vraiment les subskills. Et ce qui permet de passer sur ces subskills, ça va être effectivement l'enseignant. Alors, j'aimerais juste vous faire un petit test. Qu'est-ce que vous voyez ? Que voyez-vous ici ? Et vous pouvez tous répondre par chat si vous le souhaitez, si vous voulez répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous voyez ? Tu l'as trop bien, laisse-les répondre. Ah oui, toi ils ne t'entendent pas. Je vois qu'il y a plein de questions intéressantes, mais c'est court. Qu'est-ce que vous voyez ? Un vieil visage. Oui, exact. Mais alors, vous voyez tous des trucs différents, c'est dingue. Un homme et une femme. Moi je vois une tortue aussi. Un homme avec un chapeau. Un visage. Ah, la tortue, je ne la vois pas. Elle est où là ? Une dame qui est assise sur une tortue, par exemple. Non, c'est le monsieur qui est assis sur une tortue, par exemple. Une tortue, oui. Bon. Pourquoi je vous fais ce petit exercice ? On pourrait jouer comme ça à un bon moment. Parce que voir n'est pas comprendre. L'humain n'est pas une machine. On va voir chacun des choses différentes. Et ça, c'est facile ce soir parce que vous attendez un petit peu à un piège. Mais imaginez-vous chaque jour, quand vous lisez un texte, quand vous lisez un poème, quand vous regardez une émission, on va tous voir des choses différentes. Et c'est ça qui fait que la communication est extrêmement complexe. Il y a ce que perçoit l'un, ce que je perçois, ce qu'il perçoit. Chacun va avoir une partie de la situation. Et c'est ça qui fait que c'est très intéressant de bosser en collectif. Parce qu'on va avoir une vue plus globale, plus juste, en fait. Personne ne détient la vérité tout seul. En termes d'enseignement, il y a quelqu'un que j'aimerais vous citer, qui est Michel Serres, qui est décédé il y a un an à peine, qui est un homme extraordinaire, qui était un professeur, mais qui est aussi bien plus que ça, un passionné des êtres humains, un membre de l'Académie française, qui a écrit un bouquin que je vous conseille, qui est tout petit, qui s'appelle Petite Poucette. Petite Poucette, ce n'est pas la poussette pour promener les bébés. C'est une jeune fille qui utilise son pouce pour écrire, vous savez, des textos, qui utilise son pouce pour écrire très très vite sur son ordinateur, enfin sur son téléphone. Michel Serres faisait le constat suivant. Aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles technologies nous oblige à voir différemment la façon dont on enseigne. La valeur ajoutée du professeur n'est plus dans la transmission des données, mais dans sa capacité à donner envie aux étudiants de se mettre en situation d'apprendre. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Il y a quatre raisons. Je ne sais pas si vous avez répondu. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on est un petit peu en retard. tout est accessible sur internet. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais j'ai entendu Michel Serres pour de vrai dans une conférence dire imaginons qu'aujourd'hui, il avait vraiment pris cet exemple, imaginons qu'aujourd'hui je vais vous faire un webinar sur les cacahuètes. Cacahuètes, sujet passionnant. Et bien, si je commence à vous faire petit A, petit 2, petit 3, petit 4, la plupart des étudiants, la plupart des gens ne vont pas réellement écouter parce qu'ils savent déjà tout sur cacahuètes. Tout est sur internet. Donc aujourd'hui, le rôle du professeur n'est pas de donner les savoirs, mais plutôt d'aider les étudiants à les traiter, à savoir où trouver l'information, à vérifier l'information, à l'analyser, à la remettre en question, plutôt que de leur faire un cours descendant. On est dans une époque où c'est la première fois dans l'histoire où les jeunes en savent plus que leurs parents. On a vu disparaître les tâches rasites, entre guillemets, et on est libérés par l'informatique. Et bien souvent, c'est les jeunes qui sont plus à l'aise, qui nous en apprennent, plus que nous on peut en apprendre sur le digital. Le savoir et la formation qui étaient, il y a encore quelques années, très discriminants, ça devient de plus en plus accessible et démocratique. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout trouver sur internet gratuitement, sur toute la planète et en instantané. Regardez-nous, on est séparés par des milliers de kilomètres, et pourtant, en temps réel, on arrive à échanger. C'est incroyable, c'est formidable. Autre élément, le parkour n'a plus de sens, comme ça a pu l'être il y a encore quelques années, parce que le stockage d'infos n'est plus un problème, grâce au digital. Troisièmement, quatrièmement, la mise en réseau des individus et des jeunes générations a inventé une autre manière de vivre ensemble. On a vu l'impact sur le printemps arabe des outils des réseaux sociaux. Donc, nos jeunes, et c'est ce que dit Michel Serres, il faut les aider. Il faut les aider à reconstruire un monde nouveau dont nous, on n'a pas les codes. Et donc, en cela, on est plus dans une posture de mentor, d'accompagnateur. Parce que c'est eux, la jeune génération, qui va devoir recréer des sociétés, recréer des systèmes de gouvernance, parmi tout ce qui est en train de se refaire au niveau de la planète, on voit bien. Donc, nous, notre rôle, les enseignants, c'est d'apprendre à apprendre, de développer l'esprit critique, de savoir trouver les informations pertinentes. Et comment on fait ça ? Justement, Isabelle, je t'interromps juste là, parce que j'ai deux questions qui sont exactement en lien avec ce que tu viens de dire, donc de Foula et Saleha. Donc, ils disent, justement, tout ça c'est bien, les soft skills et tout, mais comment déjà faire apprendre ça à l'enseignant avant de parler de l'étudiant ? C'est vrai, c'est une excellente question. Je pense que ce genre de webinaire déjà est une première étape pour prendre conscience en Algérie comme en France. C'est pareil, en France, ce n'est pas si facile non plus. Il y a encore beaucoup de professeurs qui ne veulent pas voir ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, ou qui ne le comprennent pas encore. Donc déjà, c'est en les sensibilisant, mais sans les critiquer, parce que ce n'est pas facile de changer de posture. C'est même plutôt compliqué, mais on ne peut pas le faire sans eux. C'est-à-dire que si eux n'en sont pas convaincus, effectivement, ça ne va pas marcher. Donc, en les sensibilisant, en les formant. Ok, très bien, merci Isabelle. L'autre partie de la question, c'est comment apprendre ça concrètement aux étudiants ? Je pense que là, tu vas y venir plus tard. C'est là, c'est maintenant. Alors, comment faire pour passer ça aux étudiants ? Il y a un concept qui s'est appelé la classe inversée, qui date déjà des années 90. Alors, c'est quoi la classe inversée ? Dans la classe traditionnelle, qu'on a encore beaucoup à travers le monde, c'est l'enseignant qui est un savant, c'est un sachant. Il est au premier plan. Vous voyez, il est un peu sur une estrade par rapport aux étudiants. Et il donne le savoir. Ok ? Dans la méthode de classe inversée, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure au travers du livre de Michel Serres, il se met au niveau des étudiants. Il n'est plus sur une estrade. Il part du principe que les étudiants vont chercher par eux-mêmes. Il les sollicite. En fait, il leur demande de chercher par eux-mêmes, par tout moyen, les éléments conceptuels. Et bien entendu, il va vérifier. Il va compléter. Mais du coup, en termes de motivation pour les étudiants, c'est beaucoup plus impliquant. L'effort est fait au niveau des étudiants et c'est l'enseignant ensuite qui va compléter. On est plus dans un rôle de coach, de mentor ou de conseiller qui est à côté des étudiants et non plus qui fait tout le boulot, quoi, en fait. D'accord ? Donc ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance. Le nouvel ingrédient, c'est ça. Je ne peux pas tout maîtriser. Par contre, je vais avoir des indicateurs qui vont me permettre de savoir si cet étudiant, quand je vais l'évaluer, il a acquis ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'évaluation. Ça veut simplement dire que je ne le contrôle plus étape par étape. Vous avez tous entendu cette phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle. À votre avis, qui a dit ça ? Est-ce que quelqu'un sait qui a dit ça ? On leur laisse un peu de temps de réfléchir ? Ou d'aller chercher l'information sur Internet, peut-être ? Vous avez le droit ! Vous avez le droit ! Oui, il n'y a pas de souci ! Il faut apprendre à chercher ! Exactement, tu as bien raison. Ce n'est pas interdit. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Je ne vous interdis pas d'aller chercher. Mais c'est pour les impliquer. Effectivement, ils sont heureux et fiers d'avoir trouvé. Il y a des fois même qui me disent « Isabelle, sur Internet j'ai trouvé autre chose, ce n'est pas exactement ce que tu dis ! » On a même Yassara, Yassara Chachira qui dit c'est moi qui l'a dit ! C'est moi qui l'a dit ! On a tous été élevés à ça ! On a tous eu ça ! Ben en fait… Alors quelqu'un a trouvé ou pas Mohamed ? Tu as vu non ? Là c'est le commentaire non, pour l'instant non. Et ben… Il y a une réflexion plutôt qui dit qu'il pense que la confiance doit être contrôlée elle-même. C'est-à-dire ? Là je n'ai pas compris. J'essaie de comprendre. En fait… Mohamed Kamal, si tu veux prendre la parole, tu nous expliques ça, tu nous expliques ça, est-il bienvenu ? Non ? Pas tout de suite ? Ok, donc tu peux continuer Isabelle. En fait, voilà, qui a dit ça, vous allez tous être très choqués. C'est un homme qui s'appelle Vladimir Ilich Lenin. Et quand on dit ça en général, ça fait un peu plus peur. Mais en fait, non. Si on a confiance, on n'a pas besoin de contrôler. Par contre, il y a des jauges, il y a des évaluations à un moment donné. Mais je fais confiance, je les laisse se débrouiller, je leur demande de bosser sur cacahuètes, ils viennent avec les éléments. Évidemment que s'ils n'ont rien fait, je vais en tirer les conséquences, qu'il va y avoir des sanctions. Mais je les laisse libres de voir comment ils vont se saisir du sujet. Comment travailler sur les soft skills ? Classe inversée, mais aussi méthode des 70-20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on apprend en expérimentant, regardez, on l'intègre à 70%. Alors que les savoirs théoriques, quand c'est purement descendant, on ne garde que 10%. Et quand j'ai un feedback avec mon professeur, avec mon boss, avec mon manager, j'apprends, je retiens 20%. C'est ce qu'on appelle la méthode des 70-20. Dans l'idéal, je vais faire une combinaison des trois. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les soft skills, on va les apprendre très peu en théorie, on va surtout les mettre en pratique par des... Je vais vous dire avec quoi après. Je vais vous dire juste après les méthodes. Les méthodes, je reviendrai sur celle précédente, le slide précédent après. Il y a trois approches pédagogiques possibles et qu'on a intérêt à combiner en réalité. Soit on organise des sessions de cours spécialement dédiées, par exemple sur leadership et communication, où on va travailler son intelligence émotionnelle, la connaissance de soi. Mais ça peut être aussi des cours sur le management, la gestion de conflits. On va travailler sur l'assertivité, la CNV, c'est-à-dire la communication non-violente, l'écoute active. On peut faire des cours aussi sur le cross-cultural. On pense que c'est inné de travailler avec d'autres êtres humains sur la planète à partir du moment où on parle la même langue. Pas du tout, c'est pas du tout inné. On a des codes, on a des choses qui sont propres à notre culture. C'est très source de conflits de ne pas avoir travaillé sur la culture des autres. Mais on peut travailler aussi sur la gestion du changement et le collaboratif, le collectif. Donc on peut avoir des sessions de cours spécialement dédiées sur ces sujets. On peut aussi avoir des cours génériques, c'est-à-dire des cours de coding, par exemple si je suis dans une école de codage. Et j'utilise des techniques d'animation et de pédagogie qui vont les obliger, mes étudiants, à travailler en groupe. Et donc ils vont être obligés de communiquer entre eux, d'être à l'écoute, d'être dans l'échange, le respect, etc. Et puis, il y a une troisième méthode qui va être, je les implique dans des ateliers extrascolaires, des conférences, des formations, des rencontres entreprises, écoles. Comme par exemple a été fait par Mohamed à l'ITESIA sur une mise en relation avec un club qui est un cercle d'entrepreneurs que je mets en contact avec les étudiants. Et là, ils sont exposés et ils sont obligés entre guillemets de voir comment ça se passe dans l'avenir. Je suis passée un petit peu vite sur une méthode qu'ils appellent EduScrum, mais bon peu importe EduScrum ou autre chose, mais c'est une méthode que je voulais vous présenter qui va permettre de faire ça, de mettre en place des projets qui permettent d'acquérir les savoirs très opérationnels qui favorisent l'entraide, la créativité entre les étudiants. Et il y a un rythme assez particulier où il y a une semaine de cours avec un thème qui est abordé, et puis ensuite trois semaines où les étudiants sont en autonomie et doivent mener un projet. Alors en autonomie totale, on fait confiance, ou partielle où il y a de temps en temps un prof qui vient et qui valide. Donc les semaines sont hyper rythmées, on a des sortes de rituels, où on a la théorie, la pratique sous forme d'atelier, et en fin de semaine des démonstrations, des rétrospectives. Et c'est vrai que c'est très valorisant pour les étudiants, ils adorent parce qu'ils ont l'impression qu'ils apprennent, et qu'en plus on les valorise parce qu'ils voient qu'ils peuvent réussir, même si bien sûr ils ont besoin d'aide, mais c'est très valorisant. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation parce qu'on a largement dépassé l'horaire, et s'il y a des questions, on va les prendre. D'accord, merci Isabelle, merci beaucoup. Merci. Merci.